... Bienvenue à tous, on ouvre ce bulletin météo sur Arras. Aujourd'hui, il fera près de 34 degrés cet après-midi. L'influence d'un temps sec et ensoleillé. Mais tout de même, on a la visée de quelques débordements nuageux à partir de la façade atlantique cet après-midi. C'est ce qui va permettre de freiner la hausse des températures de ce côté-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore 40 départements en vigilance orange, canicule, centre, centre-est et sud-est concernés principalement par cet air chaud. Donc cet après-midi, temps très ensoleillé, voie les nuages qui composeront un peu plus les départements bordant l'Atlantique. C'est ce qui freine les températures qu'on découvre tout de suite. Il faisait près de 39 à 40 degrés vers le sud-ouest encore il y a moins de 24 heures. On descend à moins de 30 degrés ici, notamment entre La Rochelle et Biarritz en passant par Bordeaux et aussi Tarbes. Et ailleurs, l'air chaud ensevelit une bonne partie des Hauts-de-France également. On va grimper jusqu'à près de 38 degrés, voire même un peu plus localement. Ensuite, l'influence d'un temps toujours bien humide et perturbé sur l'Atlantique. L'arrivée d'une ligne pluvio-orageuse qui va se déployer tout au long de la journée. Une partie donc sud-ouest et massif central. Attention à ces orages localement violents avec de la grêle, des rafales de vent dès le début d'après-midi. Ou sinon ailleurs, pas mal de nuages, sauf à l'est, où les éclaircies résistent. Vous voyez déjà aussi une nouvelle perturbation qui va arriver. Les températures nocturnes vont aussi entre 14 et près de 26 degrés. Des valeurs donc qui n'auront pas de grands changements par rapport à la nuit précédente. En revanche, au niveau des températures de la journée, l'air chaud commence à se confiner plus à l'est avec toujours plus de 30 degrés, notamment vers la vallée du Rhône et le sud-est. En revanche, on commence timidement à respirer, à retrouver des valeurs de saison par la moitié ouest. Ça va faire du bien et donc c'est la tendance qu'on aura ces prochains jours. Non seulement parce que mercredi, on aura encore une ligne pluvio-orageuse, Pyrénées-Nord-Est avec pas mal d'orages. Retour un temps plus calme mais toujours très estival à partir de jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Bel après-midi.